C'est Kalten McKenzie C'est un jeu qui est relativement facile mais que j'avais trouvé particulièrement divertissant En 20h, fini à 100% ça se fait Du coup on est parti Et c'est mignon tout plein, c'est idéal pour se détendre comme petit jeu Bienvenue à Dreamland, un royaume où il fait bon vivre C'est un endroit idéal, si on aime ce style de vie Mais depuis peu, une étrange rumeur circule Un sorcier vêtu d'une cape transformerait les gens en fil à coudre Un jour, Kirby aperçut une belle tomate très appétissante sur un buisson Celle-ci, elle est pour moi Mais alors que Kirby essayait de l'avaler Un sorcier vêtu d'une cape apparut Je suis... Hey, mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête tout de suite ! Non, pas ma métamate magique ! Kirby avala la métamate d'une seule bouchée Soudain, la chaussette que le sorcier portait autour du cou se mit à briller Et Kirby fut avalé à son tour Ce gazon, il est bizarre, on dirait du coton, pense à Kirby Et à sa grande surprise, il s'aperçut que tout son corps était maintenant fait de fil Puis, il vit un monstre de fil, pourchassant un garçon de fil En secours, aidez-moi ! Kirby tenta d'avaler le monstre Mais son pouvoir légendaire était inefficace dans ce monde Que faire ? se demanda Kirby Tout à coup, il se transforma en voiture Il attrapa le garçon et fila, laissant ainsi le monstre mordre la poussière Apparemment, cet étrange métamate avait conféré à Kirby le pouvoir de se transformer à volonté en voiture Et qui sait en quoi d'autre ? Bien ! Merci de m'avoir sauvé de ce monstre ! Comment que tu viens d'un autre monde ? C'est fantastique ! Allez, viens avec moi, je te ferai visiter le coin Allons-y, alors ce jeu, faut savoir que j'y ai pas retouché depuis que je l'ai terminé Et j'y ai joué vraiment quand il est sorti Donc 2010-2011 quoi Voici mon château, mets-toi à l'aise et commence à prendre tes marques Bon, ça fait bizarre d'avoir entendu Kirby parler Qui normalement, Kirby ne parle pas mais bon Et voilà, on peut un petit peu se balader Bah c'est mignon ! Allez, allons au château pompon ! Je suis tout seul ! Triste ! Oui parce qu'à deux joueurs on peut jouer l'autre perso, le perso bleu Donc, deux pour sauter, ça c'est simple Et voilà, au fur et à mesure qu'on récolte des joyaux, on fait grandir la barre qui est juste là-haut Pour ensuite avoir des scores de mieux en mieux Hop ! Hop ! Donc... Oh c'est mignon ! Et par contre là, je veux ces joyaux Donc ça, j'ai déjà expérimenté tout à l'heure Ah bah oui, d'accord ! Wow ! J'ai... Ah oui, en appuyant deux fois sur... Sur le... La touche pour... Pour... Marcher en fait, on court, c'est un peu comme dans... Comment ? Dans Castlevania quoi finalement ! Euh... Comment est-ce que... Je suppose que je peux l'en... Mais non ! Allez, viens par là ! Voilà ! Nickel ! Ah, et là vous voyez, je vais avoir la médaille de bronze Ah, je peux être sous-marin ! Et là, il y avait marqué 2, c'est pour... Pour aller plus vite quoi, j'imagine ! Là, j'appuie pas sur 2 ! Et là, j'appuie sur 2 ! Ouais ! La différence se fait bien ressentir, hein ! Apprenons à grimper les échelles ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas ! Ah, avec... Ouais, les trucs avec une languette comme ça, on peut tirer dessus tout simplement ! Et j'ai la médaille d'argent ! Ah, et je crois que, ouais, dans tous les niveaux, il y a un petit objet à récupérer comme ça ! Donc là, on a un lustre ! Avec ce lustre classique au possible, vous ne pouvez pas vous tromper ! Nous tromper de quoi ? Alors, on va où ? Parce que là, on ne peut pas aller grand... Grand part, oui, bien sûr ! Ah ! Oups, là ! Ah ! On peut se transformer en parachute pour ralentir notre chute ! Bientôt la médaille d'or ! Et ça, ça... Ah ! D'accord ! Ça permet de faire venir un élément de décor ! Là, on se balance... Un trône ! Vous serez comme roi sur ce trône plaqué or, mais où est votre couronne ? Bon... Donc un deuxième objet... Ah merde, il faut... Hop là ! Comme ça ! Une espèce d'attaque rodéo ! Eh ! Il y a un truc là ! Je ne sais pas ce que c'était ! Mais en tout cas, je l'ai pris ! Oui, donc ça, voilà ! Wouh ! Et là, troisième objet ! Je crois qu'il doit y avoir trois objets, en fait, dans chaque niveau ! Ah ! Peut-être trois objets... Deux objets et un CD ? Ou trois objets et un CD ? Je ne sais pas ! Ah ! Et ça, donc, c'est la... Euh... La... Ben, l'arrivée, quoi ! La fin du niveau ! Bon, j'ai le petit score ! Traditionnelle danse des Kirby, de fin de niveau ! Effectivement, il y a deux objets plus un CD ! Médaille d'or ! Médaille d'or ! Les trois objets ! C'est cool ! Merci pour ton aide, dit le garçon ! Mais j'aurais pu m'en tirer tout seul ! Bien sûr ! Je suis le Prince Pompon ! Depuis que le sorcier Maïa Lanvers a déchiré le pays de la Courte-Pointe en sept morceaux, partout où l'on va, on croit ces horribles ! Pompon n'eut pas le temps d'en dire plus. Un énorme monstre à trois yeux et tout en fil les attaqua. Berk ! Lâche-moi tout de suite ! Mais avant que le monstre ait pu avaler le Prince Pompon... Kirby se transforma à nouveau et le bâtit à plate couture. Parmi les petits bouts épars se trouvait un morceau de fil brillant et tourbillonnant. « Oh ! C'est un morceau de fil magique ! » s'écria Pompon. C'est ce que le Prince recherchait depuis un moment. Maïa Lanvers avait dérobé le fil magique au pays de la Courte-Pointe. Le fil se faufila entre les mailles du pays de la Courte-Pointe et en raccommoda deux morceaux. « Mais où est le reste du fil ? Il faut que je le récupère ! » Kirby, toujours prêt à aider les autres, décida d'accompagner son nouvel ami dans cette quête. Les deux compères partirent donc à l'aventure afin de rapiécer le pays de la Courte-Pointe. « On est sur un scénario très jeu pour enfants. » « Effectivement, mais bon. » « Je trouve que c'est rigolo. » « Allez, qu'est-ce qu'on a par ici ? » « Absolument rien. » « Place feutrée. » « Alors, je me souviens plus, mais ça doit... » « Place feutrée. » « D'accord, donc là... » « Ok, les différents trucs à voir. » « Bon, par contre, du coup, c'est pas comme dans les Skirby où... » « Enfin, d'habitude, dans Kirby... » « Pour ceux qui ont l'habitude de la licence... » « C'est... » « Enfin, on peut voler, quoi. » « Enfin, on peut flotter dans les airs. » « Là, c'est pas le cas. » « On peut juste ralentir notre chute. » « Bon. » « Là, ensuite, on n'a pas grand-chose. » « Enfin, on peut ouvrir les parasols. » « Voilà. » « J'imagine que ça va se débloquer plus tard. » « Qu'est-ce ici ? » « Prince Pompon, quelle agréable surprise. » « Oh, mais qui est votre ami ? » « Le seigneur Kirby. » « Et vous dites qu'il y a un autre monde ? » « C'est incroyable. » « Je suis Phil de laine. » « Phil de laine. » « Bref. » « Ravi de faire votre connaissance. » « Le seigneur Kirby vous aide à sauver le pays de la Courte-Pointe. » « C'est fantastique. » « Je suis le propriétaire du loyer douillet. » « Je vous fais visiter. » « Entrez donc. » « Allez. » « Je suppose qu'on n'a pas trop le choix, du coup. » « Je vous vois déjà emménager ici. » « Bon, il est vrai que pour l'instant c'est assez spartiate. » « Je ne suis pas sûr que les gosses qui jouent à ce jeu habituellement connaissent le mot spartiate. » « Mais je suis honoré d'avoir un invité du Prince Pompon comme locataire. » « Comme apparemment Kirby a l'air content. » « Même il a l'air content de s'être pris un fauteuil sur la gueule. » « Mais pourquoi pas ? » « J'ai même un cadeau de bienvenue pour vous. » « Rien de tel qu'une chambre bien meublée. » « Vous pouvez bien entendu aménager cette pièce comme bon vous semble. » « Nous parlerons du loyer plus tard bien sûr. » « Après avoir signé le bail, c'est mieux. » « Allez, faites comme chez vous. » « Si vous avez des questions, je ne serai pas loin. » « Si vous voulez bien m'excuser, il me semble avoir entendu quelqu'un à l'extérieur. » « Et donc on peut aménager notre petit appartement. » « Donc avec... » « Oui, voilà. » « Avec des petits objets qu'on a... » « Je peux accrocher le trône sur le mur, t'es sérieux ? » « Hop là. » « Il me reste quoi ? » « Il m'a donné un fauteuil. » « Il est où le fauteuil ? » « Donc là, on a un petit aperçu de... » « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir ? » « Ah, meubles peut-être. » « Voilà. » « Non, je ne voulais pas retirer. » « Copier. » « Changer tissu. » « Murer sol. » « Et ça, je suppose qu'on les débloque aussi du coup. » « Bref. » « C'est pas la partie la plus intéressante du jeu. » « C'est un peu dommage que... » « En fait, on colle juste les images dans le truc. » « C'est pas un truc en 3D... » « Vraiment modélisé 3D. » « C'est vraiment des vignettes à coller sur un... » « Un truc... » « Fixe. » « Et ça, c'est la partie 102. » « Et je ne veux pas y rentrer. » « Chez Kirby. » « Oh... » « Et là, j'imagine que quand on joue à 2, on peut avoir le Prince Pompon. » « Bref. » « Et donc, le but du jeu, c'est de raccommoder le pays. » « Et donc là, on va avoir au fur et à mesure les différents niveaux qui s'ouvrent. » « Donc on va commencer par le jardin des fontaines. » « Toujours avec 3 trésors. » « Donc apparemment une fontaine, un espèce de canapé et bien sûr le CD. » « Parce que je suppose que tous les niveaux ont chacun leur... » « Leur musique. » « Ce qui est assez sympa, faut reconnaître. » « Mais j'aime beaucoup quand même les petits jeux comme ça mignons et pas trop durs pour pouvoir... » « Franchement, c'est les jeux de détente... » « Des jeux qui sont vraiment idéaux pour se détendre. » « Et lui, il nous balance du fric. » « Dans un jeu, généralement, il nous balance... » « Oh ! » « Il nous balancerait... » « Des... » « Des... » « Des... » « Des pierres, quoi. » « Ah-ha ! » « Premier coffre. » « Moi, je parie que c'est le canapé. » « Voilà. » « J'allais dire le canapé, je vous l'assure. » « Bien sûr, à un certain moment, il y aura un peu plus de difficulté que ça. » « Sans que ce soit non plus la folie. » « Et bien sûr, il y a certains points comme ça où il me semble... » « Typiquement... » « Là, si jamais il y avait un CD... » « Enfin, un coffre à récupérer... » « Et maintenant je ne peux plus le récupérer, il faut que je refasse complètement le niveau. » « Donc bon, il faut être assez sûr de ne pas faire n'importe quoi... » « Quand on manipule les éléments du décor. » « La même chose quand on... » « Voilà, là par exemple, quand je... » « Je trimballe un ennemi avec moi, quoi. » « Hop ! » « Et hop ! » « Toujours faire bien gaffe à ce que... » « Ce que ça risque de faire. » « J'adore quand même dans Kirby toujours les... » « Les mimiques des ennemis quand on les... » « Enfin, des Waddle Dee. » « Concrètement. » « Ah ! » « Oupsi... » « Les Waddle Dee quand on les bouscule, qu'ils tombent... » « C'est pareil, enfin... » « Dans tout... » « Dans tous les jeux d'habitude... » « Tu rentres dans un ennemi... » « Tu bouscules un ennemi... » « Tu prends des dégâts... » « Mais là non... » « Là, tu bouscules un Waddle Dee... » « Eh ben... » « Le Waddle Dee se vautre... » « Et... » « C'est un truc que j'ai toujours apprécié dans les Kirby... » « C'est vraiment le... » « Le truc... » « La mignonnerie... » « À l'état dure... » « Hop... » « Attention... » « Avant que l'arbre ne se... » « Remette... » « En haut... » « J'ai bientôt la médaille d'op » « En fait... » « Attention... » « Ouais, non... » « Attendez... » « Là, on a une fermeture éclair... » « Si on la tire... » « Ah... » « Ah... » « Est-ce que j'aurais pas dû aller voir en haut d'abord... » « Mais j'avais pas l'impression qu'on puisse aller en haut avant... » « Bizarre... » « Bon... » « Ah... » « Une fontaine... » « Bébé... » « Ah... » « Ça, c'est une Warp Zone... » « Trop mignon... » « Bah, c'est comme ça, du coup, qu'on allait en haut... » « Y a pas vraiment d'énigmes dans les Kirby, c'est plus de l'observation, en fait... » « J'ai l'impression... » « Enfin, c'est présenté comme des énigmes... » « Mais c'est plus de l'observation... » « Allez, Kirby, tu peux le faire... » « Je vais y arriver... » « Darn... » « Ah... » « Le CD... » « Parfait... » « Euh... » « Je sais pas si j'en ai besoin... » « Hop là, attends... » « Ouais, là... » « Il suffit de bloc, hein, pour m'empêcher de passer... » « Hop là... » « Ici... » « Ici... » « Et je veux bien récupérer ça aussi... » « Ah merde... » « Fallait que je sorte de l'autre côté... » « Je savais pas que c'était... » « Oh, je peux plus... » « Ah, je peux pas aller récupérer le truc, là-bas... » « Bon, bah voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure... » « Ah si, je dois pouvoir passer par... » « Non, je peux pas... » « Ouais, là, c'est... » « Ah, c'est frustrant, là, par contre... » « Tellement frustrant, parce que... » « Franchement, il m'a ancré... » « Trois fois rien, ici, pour pouvoir passer de l'autre côté... » « Et là, bah... » « Je peux juste... » « Pas... » « Pas descendre de cette plateforme... » « C'est pas grave... » « Allez... » « Je peux pas aller, là-bas... » « Affronter le poisson... » « Voir ce qu'il y a... » « Non... » « Non... » « Bon... » « Oh... » « C'est trop mignon... » « Ok, c'est c'est... » « Oh... » « Oh... » « D'accord... » « Et un pour tirer des missiles... » « Allez, encore... » « Ah ouais, là, faut faire gaffe... » « Parce qu'il y en a qui trimballent des missiles... » « Et même... » « Quand il y a même... » « J'essaie... » « Ah... » « Je sais pas s'il peut... » « Non, il peut pas me faire de dégâts... » « Tiens... » « Tiens... » « Tiens... » « Ah... » « Ça, je veux bien aussi... » « Ah, et je peux même... » « Ouais... » « Volter un petit peu... » « Tiens... » « Et tiens... » « Putain, le Waddle... » « Si... » « Ah... » « Je me suis fait toucher ? » « Putain, ce... » « Il... » « Il... » « Coup... » « Les missiles... » « À moins qu'il les gonfle... » « Moi, je veux bien... » « Les... » « Petits sous... » « Voilà... » « Tiens... » « Et tiens... » « Oh oh... » « Aïe... » « Je me suis encore fait toucher... » « Tiens... » « Tiens... » « Voilà... » « Allez... » « Crève... » « Descends... » « Ah... » « Il y a un truc... » « Non mais... » « Ah... » « Ah non... » « Je l'ai pas encore eu... » « Putain, j'arrive pas à l'avoir... » « Ah... » « Ah... » « Putain... » « J'y arrive pas... » « À Kirby... » « Ma fierté de gamer envolé... » « Bon... » « Ah... » « Ah... » Ah, oui, d'accord. Bon. Si, je vois les... Oh, t'es sérieux ? Aucun bonus. Bon, j'ai quand même eu la médaille d'or, je crois. Mais, bon. Je crois que c'est pour avoir des bonus... Des bonus un peu plus gros que ce que j'ai eu là, quoi. Ah, j'ai trouvé la pièce de tissu papillon ! C'est trop bien. Et donc, oui, vous savez, les petites vignettes roses avec les étoiles, en fait, c'est pour pouvoir trouver... Placer une pièce... Lancer... Appuyer sur 1 pour lancer une pièce de tissu et débloquer un nouveau stage. Ah oui, parce que du coup, voilà, j'ai la pièce papillon, et du coup, je peux la placer sur le petit truc de papillon. Et donc, oui, c'est pour faire apparaître les bonus sur la roue finale, en fait. Les petits badges étoilés roses, là. Bon, eh bien, on va faire le champ de fleurs, et je pense qu'on va se laisser directement après. Ah non, c'est la même musique, ici. Oups, c'est... J'ai échoué. Ah ! Ça fait gagner les gènes ! Eh oui, c'est quand même un jeu de gros cupide, ce jeu. Bon, j'y joue comme un gros cupide. Ok. Nuance. Ah, là, je crois qu'il faut faire la même chose avec celui-ci. Et... C'est pas obligé. Allez, on fait fleurir toutes les fleurs. Ah ! Aïe, 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 aïe. J'ai eu mal. Bon. Je pense qu'il va falloir que j'aille... Aïe. Je vais retourner en arrière. Ouais. Boum ! Aïe. Il a essayé de m'attaquer. Oui. Il a pas réussi. J'adore ces animations. Allez. Faisons fleurir les fleurs. Allez, on récupère les gemmes. On a pas encore énormément. Bon, je crois que la valeur des... Des gemmes ne dépend pas de la couleur. La couleur, on s'en fout, c'est esthétique. Allez. Ah, là, il y en a un gros, là. Les petits valent 1, les moyens valent 5, et les gros valent 10. Une horloge fleur ! Bien. Est-ce qu'on peut voir ? Ouais, ensuite, on a le CD et on a un truc. Ah, voilà, c'est ces trucs-là dont je parlais. Mais du coup, je vois pas du tout comment est-ce qu'on peut le récupérer, lui. C'est pour débloquer, du coup, la partie de la roue. La moitié de la roue qui est à 2 étoiles, vous savez. Oh, le méchant. Ça, c'est méchant, ça ? Bon. Allez. Oh ! C'est méchant. C'est méchant. Je veux voir si jamais il y a un truc là-bas. Ouais, non, là, je passe complètement à côté de ce truc. À côté de la moitié de la roue, là. Oh, c'est pas bien grave, vous me direz. Mais bon, c'est dommage. Attendez, il y a peut-être un truc là, en haut. Hop ! Un porte-parapluie, c'est mignon tout là. Ah, je pensais que ça faisait un truc si on lui tirait la langue. Mais non. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore grand-chose. Ah, ça me fait plus du bien de découdre des gens. Oh, il pleut. Qui c'est c'est ? C'est un point d'exclamation. Suivons le point d'exclamation. Oh ! Ah oui, non, c'est une languette. C'est une languette, en fait. C'est pas un point d'exclamation. Enfin, c'était un point d'exclamation qui est devenu une languette. C'est... Voilà. Vous suivez la métaphysique. Ah, par contre, j'ai pas encore la... Je crois que j'approche de la fin du niveau. Et... Ah, c'est bon, je l'ai. Là... J'avais peur de pas avoir la... Oh, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? En quoi, j'ai eu peur de pas avoir la... Roh, t'es sérieux ? J'ai eu peur de pas avoir la médaille d'or. Je vais réussir à aller jusqu'au bout de ma phrase. Allez, je veux... Cette... Plante. Fleur. Oui. Ah, la partie 5 étoiles. Je crois d'ailleurs que... Je n'ai que celle-là. J'ai pas trouvé la partie 3 étoiles. J'ai pas trouvé la... Enfin, j'ai pas réussi à récupérer la 2. Ah ! Ah, une nouvelle transformation ? Soucoupe volante. Ah, pas si facile que ça à piloter. Beaucoup d'inertie. Bon, vous me direz, de la part d'une soucoupe volante, c'est pas étonnant. Aïe. Qu'est-ce que c'est ? Je peux... Machin des trucs. Ah ! C'est bon. Est-ce qu'il y avait des trucs à récupérer encore là-haut ? Ah, ben l'A3. Ah, ben l'A3. Hop là. Allez, venez par un... Hop là. TCC. Ah non, les minérissons ne viennent pas. D'accord. C'est bon à savoir. Oh, triste. Ah, tiens. Les jaunes, par contre, vont faire mal. Les vertes, je suppose que non. Oh. Ah, merde. J'ai pas assez emmagasiné de trucs. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je refuse. Je refuse encore. Oh, non, t'es sérieux ? Je perds tout. Bon. J'ai toujours un B-Di-Dor. Bon. Allez, espérons que j'aurai... Je pense que ça va aller. Le 3, voilà. A priori, je devrais pouvoir peut-être avoir un objet un peu plus rare que tout à l'heure. Un réveil. Sérieusement, je ne suis pas très fan des réveils, mais bon. Ah oui, mais non, mais ça, c'était la pièce de truc pour... C'est la pièce réveil, c'est le tissu réveil, voilà. C'est pour débloquer le prochain niveau. Rien à voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, quelle galère, mais quelle galère, comment vais-je pouvoir m'en sortir ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Prince Pompon, Seigneur Kirby, quelle chance de vous croiser par ici. Je suis dans le beau drapeau et vous m'apportez votre aide. Mais bien sûr, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais... Merci infiniment, Seigneur Kirby, je vous le revaudrai. Bon, ok, vite fait, alors. En fait, je n'arrive pas à trouver de locataires pour ce nouvel appartement. Ce sont les aléas du marché. Que voulez-vous y faire ? A mon avis, un peu de fantaisie et de chic attirerait plus de locataires. Je vois que nous sommes d'accord. Tenez, pouvez-vous jeter un oeil à cette photo ? Donc ça, ce sont deux objets que j'ai déjà récupérés. Et normalement, en les plaçant dans l'appartement, ça devrait faire venir quelqu'un et peut-être faire un petit bonus. Vous devriez trouver ce dont vous avez besoin dans les endroits déjà visités. Fil de l'Aéna, besoin de vous ! Bon, bah... Oui, oui. Aménager, voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, ça, ici. Et ça, là. Excellent travail, Seigneur Kirby. Aspérons qu'un amoureux des fleurs passe par ici. Et... Oh, étonnant ! Je cherche... Oh, là, c'est exactement ce qu'il me faut. Vous pouvez maintenant jouer en compagnie des amis de Kirby. Appuyez sur O pour lancer un jeu. Cache-cache avec Cachelle. Oui, alors, on va se calmer. Est-ce que les sauvegardes sont automatiques ? Je ne sais plus. Ah, et donc, voilà. Ah non, c'est donc chez Cachelle. Ce n'est pas chez le Prince Pompon, ça. Et du coup, ça va débloquer de nouveaux mini-jeux, ça. Hop là. Et bah, du coup, on va se laisser là. Enfin, on va se laisser dans la Contrée verte. Pour la suite. Je vais même débloquer le prochain niveau. Et on se laissera là. N'oubliez pas que si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours, comme toujours, la commenter, la liker. Ce n'est pas par ici. La partager. Et vous abonner si jamais le cœur vous en dit. Si jamais vous voulez me suivre sur YouTube. Et... C'est par ici. Il faut réveiller le... L'ours. Ah ah ah. Tout simplement. Et nous allons, la prochaine fois, aller dans les cascades d'arc-en-ciel. C'est vraiment des noms à la Kirby, ça. Nous avons le champ de fleurs, la fontaine, le jardin des fontaines. Et maintenant, les cascades d'arc-en-ciel. Du coup, on ne se retrouve qu'en mercredi prochain pour la partie numéro 2 de ce L'Espé sur Kirby et au fil de l'aventure. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao. Sérieusement ? Kirby. Sous-titrage ST' 501